Alors Rossportdin, Christon ressente la mode, le terroir sur Rossportdin parce que pour qu'un centre soit vraiment initiateur de mode, de flux, etc, de nouveautés, il faut que ce centre soit sur un axe de communication majeure. Donc c'est centré sur Rossportdin, Toto de Rossportdin, eux ils vont s'inspirer d'un motif qu'ils récupèrent sur les vêtements des clergés, prêtres et curés des paroisses à l'entour, ils vont récupérer le motif du Saint-Sacrement, c'est une grande croix rayonnante sur un socle, ils ne vont pas se broder ça dans le gilet tel quel, ils vont la transformer en bouquet, en grand bouquet avec des grandes fleurs, voilà, et les grandes fleurs c'est celle que vous allez voir ici, voilà, grandes fleurs avec des végétaux qui vont faire le lien, et ce bouquet va trouver sa place sur un socle aussi, voilà, on va vous essayer de voir plus tard, on a repris le dessin de cette composition. Donc ces grandes fleurs, voilà, c'est vraiment les motifs là de ce groupe de Rossportdin et la mode fouet dentaire. On a d'autres motifs là, sur ce vase on retrouve ces fleurs, on a d'autres motifs qu'on va retrouver un peu partout dans toutes les pièces, voilà, il y a des motifs généraux qu'on retrouve vraiment dans les fonds d'art décoratif français, donc les styles Louis XVI, Louis XIV, etc, etc, jusqu'au style empire. On va avoir les fougères empire, voilà, d'ailleurs, les fougères empire qui vont souligner la forme du vase, et tout ce qui est palmié, voilà, la forme qui sévase, on va retrouver ce qui souligne soit le col, soit le début de la forme du vase, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada